... Bonjour et bienvenue sur French with Iris. Oui, j'ai changé le nom de la chaîne parce que je pense que ça correspond mieux au contenu, mais ne vous inquiétez pas, c'est la seule chose qui change, moi, je suis pareil. Mais aujourd'hui, j'aimerais vous parler de la méditation et des manières un peu différentes que j'ai trouvées pour méditer. N'oubliez pas que vous pouvez mettre les sous-titres en français et en anglais. Quand on pense à la méditation, en général, on s'imagine quelqu'un, les jambes croisées, les mains sur les jambes et qui fait... C'est la manière la plus universelle de méditer. Mais je pense qu'il existe d'autres manières de méditer. Je pense que la méditation peut se pratiquer partout et dans n'importe quelle position. Par exemple, on peut méditer quand on attend le bus ou le train, juste en se focalisant sur sa propre respiration. C'est une méditation un peu moins profonde que celle qu'on fait à la maison, mais ça marche aussi. Mais j'ai trouvé aussi d'autres manières de méditer. Parce que quand je médite, mes pensées vont dans tous les sens. Je pense à ce que je vais faire après. Je pense à mon programme du week-end. Je pense à ma prochaine vidéo. À ce que je vais cuisiner. Mes pensées passent du coq à l'âne. Passer du coq à l'âne, that means to jump from a subject to another. Passer du coq à l'âne, to jump from a subject to another. Bref, c'est difficile en général de ne pas penser. Alors, un moyen que j'ai trouvé, c'est de colorier. J'ai trouvé un autre moyen de méditer. C'est de colorier. C'est un peu bête, mais je trouve que ça permet de ne pas penser. J'ai acheté un cahier de bandalas, des crayons de couleurs. Et parfois, je colorie pendant 20-30 minutes. Je trouve que ma respiration diminue. Je me calme et je ne pense à rien. J'ai comme une paix intérieure. C'est très agréable. Et en plus, c'est satisfaisant de voir le résultat. Il y a un autre moyen de méditer qui est d'écouter et de regarder les vagues de la mer ou de l'océan. Je sais que ça, ça dépend de ta situation géographique. Moi, j'ai la chance d'habiter au bord de la mer en ce moment. Mais il y a plein de vidéos sur YouTube, sur Internet, qui te permettent de faire comme si tu étais au bord de la mer. Faire comme si is to pretend that. Faire comme si tu étais au bord de la mer. To pretend that you're next to the sea. Je trouve que les vagues permettent de se calmer et, d'une certaine manière, de méditer. Enfin, un dernier moyen, qui n'est pas forcément de la méditation, mais plus un bon moyen, a good way, de me concentrer sur le moment présent. C'est de cuisiner. Quand je cuisine, je pense à rien, sauf au plat que je suis en train de cuisiner. Je pense à la farine que je dois mettre. Je pense aux œufs que je dois mettre. Un œuf, on prononce le F. An egg, un œuf. Mais des œufs, eggs, on ne prononce pas le F. Donc, quand je cuisine, je suis vraiment dans le moment présent. Un peu comme de la méditation. Pour conclure, je pense qu'il existe plusieurs manières différentes de méditer et qu'il faut choisir celle qui nous correspond le plus. Ou en choisir plusieurs, d'ailleurs. On revient sur les expressions et le vocabulaire qu'on a vu aujourd'hui. Merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu, qu'elle vous a donné du vocabulaire. Abonnez-vous à mon Instagram si vous voulez un peu de français tous les jours. Et abonnez-vous à la chaîne YouTube pour plus de vidéos. Je vous dis à bientôt. Goodbye, see you soon. I don't want to make my video anymore. I want to color. Je préfère colorier. Look how beautiful. C'est bien-être fait. C'est la przyissance. C'est la- Sindicapie. Non, 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 non. Je préfère. Je s'appelle Les ribージons. Tu n'as pas plus quant, 뭔가, être mal. Les membres. Quand les Illici-re-en. Je ne sais pas pour toi.